bonjour et bienvenue on est reparti dans starfield ce qu'on fait là je ne sais pas mais j'en avais un peu ma claque de de m'occuper de mes avant poste donc je me suis dit on va s'arrêter et on va partir en mission et tuer des gens donc c'est du gaz bravo ça commence bien alors ce qui s'est passé c'est que donc on a fini donc en stream comme j'avais dit on a fini l'histoire des rangers donc de la paula c'est ça paula honnêtement c'était pas super super fun j'avoue que genre l'uc6 def contre la flotte écarlate est nettement nettement mieux la paula était moins bien il y avait des côté sympa et tout ça avec des créatures et tout ça des moments mais c'était vraiment moins bien donc un peu déçu de ce côté là c'est pas grave donc on a fait ça en stream j'ai j'ai un poids non j'ai pas toi aussi alors j'ai une nouvelle arme alors cette arme je l'utilise que maintenant donc c'est un tombe c'est quoi ces tombes je sais pas quoi dernière tombe je sais pas quoi honnêtement c'est pas vraiment les armes que j'aimais mais cela est vraiment bien il y a la furie donc les coups consécutifs en fait font de plus en plus de dégâts je sais pas exactement de combien et s'il y a un cap mais vraiment pas mal après on a affirmité donc prochaine attaque inflige 30% de dégâts après avoir touché les membres et ça tire des cartouches donc c'est pas mal honnêtement c'est pas mal je crois que c'est une des meilleures armes que j'ai en fait si on compte pas genre micro gun et tout ça je pense que c'est potentiellement la meilleure arme que je que j'ai en tant que combo en fait légendaire donc les affixes à les trois sur le type d'armes parce que on peut avoir des trucs comme ça genre avec un pistolet qui tire des cartouches je pense pas que ce soit très utile mais par exemple pour ça ça marche bien en fait parce que la cadence de tir en fait est vachement bien et tout ça donc donc ouais et surtout qu'on a des munitions plus transperceuse lui peut avoir des munitions donc qui transpercent l'armure genre qui je crois que c'est munitions transperçantes et après vous avez l'upgrade en fait au dessus c'est munitions transperceuses donc ça par contre ça traverse les gens et ça peut toucher pas mal de personnes donc j'étais assez surpris et cette arme on l'a depuis un moment en fait alors ce qui s'est passé c'est que et aussi un truc que vous pouvez faire en fait honnêtement si vous voulez pas mal de vaisseaux et que vous n'avez pas trop envie de vous amuser à transférer en fait les choses manuellement ce que vous pouvez faire c'est vous prenez un vaisseau vous les voler et vous les vendez directement et ce qui va se passer c'est qu'ils vont vous transférer en fait tout l'intérieur du vaisseau tout ce qu'il ya à l'intérieur qui est pas fixé au sol dans votre soute et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des armes du coup il y avait énormément d'armes blanches et tout ça parce que c'était des vélos des vaisseaux pardon que j'avais volé bien sûr il ya des cadavres dedans évidemment et du coup beaucoup d'armes blanches et tout ça et puis il y avait ce légendaire là et c'était donc un des vaisseaux qu'on avait qu'on avait volé il ya longtemps donc non quoi c'était un classé un des classés j'en avais quatre je crois j'ai vendu les quatre parce qu'on est limité à 10 aussi si vous savez pas donc on est limité à 10 vaisseaux par contre si on a une mission qui va vous donner un vaisseau le jeu va vous laisser aller à 11 mais en tout cas vous pouvez plus voler d'autres vaisseaux par exemple donc vous êtes vraiment limité à 10 donc pensez à ça c'est pour ça que j'ai fait un gros tri en fait et je pense que quand j'aurai vraiment fini le nouveau kraken alors le frontière on peut pas le vendre le frontière on peut pas le vendre donc ça c'est un peu vraiment bêtant parce qu'en gros il faudrait tout le temps construire son vaisseau à partir du frontière comme ça ça vous ça vous bloque pas une place parce que là en fait ce que le problème que j'ai c'est que moi j'ai mon kraken avec ces objets là là qui sont uniques que je peux plus re récupérer en fait refaire et j'ai celui là que je vais plus jamais jouer en gros donc donc c'est un peu bête donc sinon on a eu des des vaisseaux en le star eagle je crois que je l'avais déjà montré rasoir livre aussi ça c'est la navette on a le kepler s donc ça c'était une mission si vous rappelez j'ai fait alors je l'ai fait la mission sur le coup parce que voilà je m'embêtais un peu c'était la mission que donc le mec qui travaille qui à ce trou d'en fait éclat il nous avait donné cette mission c'est le mec qui a la cause à constellation et il nous avait donné une mission et en fait je suis allé par hasard là bas au feu en fait c'est pour ça que j'ai fait la mission parce que je voulais refaire mon vaisseau au final vous voyez que j'ai strictement rien foutu avec mon vaisseau il n'a pas changé du tout c'est bien donc voilà il faut encore que je passe une dizaine d'heures sûrement dessus et du coup j'ai fait ça ils m'ont donné un vaisseau en fait ils nous demandent de les aider à faire un prototype de nouveaux vaisseaux par rapport à nos réponses et du coup il me donne la première version du vaisseau et du coup c'est ça donc le kepler sg c'est pas mal c'est un classe b il est joli j'aime bien le design j'aime bien le design comme ça il est vraiment sympa c'est sympathique après j'aime bien avoir plusieurs vaisseaux parce que honnêtement les vaisseaux que bethesda a fait en gros sont vraiment bien fait ils sont vraiment beaux genre par exemple là on peut voir le genre les attaches avec les moteurs qui vont bien avec ça et tout ça honnêtement c'est vraiment bien fait c'est vraiment stylé donc ça donne pas mal de d'idées en fait pour pour faire les vaisseaux je trouve super stylé dans la forme lui il a besoin de beaucoup de boulot mais mais voilà c'est pour ça que j'aime bien les garder en fait les vaisseaux qui sont uniques en tout cas donc voilà on a une nouvelle arme qui est plutôt cool en points de compétence j'ai un peu augmenté donc j'ai projet spéciaux rang 3 donc je peux construire pas mal de saloperies j'ai un truc oui j'ai un truc il ya plein de choses j'ai même mis un mode pour réduire pour parce que sinon ça prend trop de place en fait et on doit scroller pendant quatre heures mais ouais il ya plein de trucs à construire que vous pouvez construire en fait après et tout ça vous pouvez l'automatiser après ça donc ouais là il faut vraiment que je travaille en fait sur ah oui aussi j'ai les les dernières versions j'ai aussi plein de versions vont être améliorés les générateurs les réacteurs et tout ça réacteur avancé les boîtes boîtes de stockage aussi j'ai des grosses boîtes de stockage donc il faut que je faudrait que je remplace par des grosses boîtes de stockage et après maintenant on a donc fabricateur simple dans ces deux 1 à 11 ça va pas changer et maintenant la fabricateur complexe donc ça ressemble à ça et fabricateur complexe donc c'est tige de contrôle la foreuse tamis etc il ya plein de trucs il ya plein plein de trucs encore une fois et après vous avez fabricateur multiplexe donc de 1 à 9 donc là vous avez encore des trucs plus compliqué assez honnêtement il ya plusieurs niveaux en fait il ya plusieurs grades en fait pour faire les trucs et honnêtement c'est ça devient compliqué ça devient très compliqué où il faut énormément de différents matériaux moi déjà j'ai genre ceux de base et encore je les ai pas tous genre par exemple des des trucs avec alcane et tout ça j'en ai pas donc il faudrait que je fasse un un autre système pour pour faire des les objets qui me manquent je crois que j'en ai que six sur que je construis je crois que j'en ai que six mais ouais mais ouais il ya pas mal de deux choses qu'est-ce que j'ai débloqué encore d'autres il ya plein de gatling et tout j'ai pas mal de robots aussi donc on a des robots pour la sécurité et tout ça on a même les chiens robots ça c'est cool donc on fera sûrement des avant-postes sur des des zones en fait à risque on va dire on a plein de fournitures aussi comme d'hab il ya pas mal de choses il ya pas mal de choses donc voilà là je suis en train de normalement récupérer donc de l'hélium normalement l'hélium est envoyé ici je sais je crois que le alors par contre il y a une connerie ça c'est les grosses boîtes ouais il ya que il ya que un hélium dedans super alors il ya un truc qui est un peu bête c'est que si le vaisseau est plein je vais y arriver ou pas ouais j'ai changé le le sac aussi si le vaisseau est plein comme ça la cargo il est à 300 sur 300 ça c'est embêtant ça veut dire qu'il va jamais se vider en fait parce que en gros vous faites que des allers-retours non-stop et au bout d'un moment vous allez avoir les caisses qui sont pleines de l'autre côté en fait ce qui est normal à moins que vous vous ayez exactement le bon nombre de de récoltes avec ce que vous construisez est ce que vous construisez vous l'utilisez tout le temps et ça honnêtement ça va jamais arriver et du coup je crois que l'hélium il peut pas le reprendre de gunibu donc du coup il en a ri il n'en fait jamais revenir ça c'est ça c'est entrant ça c'est sortant normalement ça par contre c'est un truc non non ça c'est sortant donc ça c'est ce qui va à la lune que j'ai faite pourquoi il y a du nickel et du fer il y a un problème en fait avec ce système en fait il se décharge là dedans c'est très bizarre normalement il est censé prendre l'hélium et le ramener là mais les caisses elles se remplissent de minerais à la place ça je comprends pas ça je comprends pas du tout ça pourquoi ah oui aussi on a des nouveaux des nouveaux compagnons je suis allé regarder un peu sur internet pour les nouveaux compagnons alors c'est des gens que vous achetez en fait j'en ai trouvé trois exactement au même endroit donc vous avez de nouveau vous avez guideon hacker bon il est pas super top on a marika boros qui est pas mal honnêtement qui est pas mal elle est en fusil à pompe et balistique donc les deux vont bien ensemble donc elle est vraiment cool ça c'est un peu moins intéressant on a aussi siméon bannkowski je crois que c'est un des meilleurs je pense que c'est un des meilleurs avec avec andréja après andréja honnêtement elle est bien parce que les rayons à particules les armes en fait sont complètement pété honnêtement elle devrait se faire nerf même mais les les armes rayons à particules elles sont complètement op donc du coup andréja en fait gagne par défaut parce que les armes sont sont déjà complètement pété de base mais lui par exemple il attire de précision et sniper 2 avec a 13 de tir en plus donc les trois se complètent mais voilà c'est un sniper il faudra un sniper calibre 50 mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas aussi il ya un truc qui est un peu bête c'est que pour que les gens soient avec vous fallait nouveau la plus genre le mec il m'a coûté 30k pour l'embaucher elle elle m'a coûté 18k je crois mais moi ils m'ont coûté cher parce que j'ai tirant et ces gens-là en fait pour qu'ils vous accompagnent il faut les assigner aux vaisseaux donc du coup j'ai été obligé d'assigner maréka qui est pas top en fait qui est pas vraiment très intéressante parce que j'ai pas de chez que trois places bon ça raconte pas évidemment j'ai que trois places donc du coup ça prend de la place pour les vaisseaux c'est un peu embêtant ou après les sympas sa voix est cool et tout ça donc c'est ça pourquoi toi tu as tu veux pas me mettre de l'hélium ou alors vide ta cargaison là dedans et que récupère de l'hélium parce que pourtant ça marche il y a écrit à tiens ressourceur temps maintenant il n'y a plus il ya plus d'hélium cobalt nickel et fer je vois pas pourquoi tu mets du cobalt nickel et fer c'est peut-être moi qui ai mal compris je sais pas il est en train de il est en train de me copier en fait ce qu'il ya dans l'autre caisse c'est pas censé fonctionner comme ça c'est pas censé fonctionner comme ça je suis pas fou là j'ai trois minerais et là j'ai un minerai qui sort et ça devrait être du coup de l'hélium parce que il envoie les minerais il les balance de l'autre côté et après il récupère de l'hélium il y a même écrit ressource en approche hélium je sais pas c'est très bizarre c'est très bizarre j'en sais rien ça c'est parce que tout tout doit être plein en fait ça crée des problèmes mais bon c'est relou quoi par contre on va devoir faire un petit tour à un magasin aussi j'ai un nouveau pouvoir je vais aller le récupérer en stream donc je vous mets à jour de tout ce qu'on a donc c'est celui là bouclier réactif c'est pas mal ça crée un bouclier en fait devant vous quand vous regardez vous voyez que ça fait un mur quoi un mur de particules et ça diminue les dégâts qu'on prend enfin ça diminue la puissance des balles en fait techniquement c'est plus tard ou des fois ça peut les renvoyer je pense que les petits calibres c'est pas ça les petits calibres ça doit les renvoyer donc même renvoyer les projectiles ennemis c'est pas mal surtout que ça consomme pas trop vous voyez et le temps que ça se recharge vous pouvez en fait le refaire la plupart du temps donc c'est pas mal bon après ça fait un effet en première personne honnêtement ça fait un effet super flou des fois donc euh voilà quoi genre jouer avec ça des fois c'est relou je vais être honnête euh mais ouais faut que j'aille vider un peu le vaisseau donc ouais je suis un peu perplexe encore par rapport aux avant poste là ça m'énerve des fois mais encore une fois il faudrait que je remplace toutes les boîtes par des plus grosses boîtes j'imagine et comme ça j'aurai moins de problèmes mais bon après comme j'ai dit j'ai pas vraiment de faire plus que ça plus que nécessaire pour le moment donc voilà je pense que j'ai tout dit en fait c'est beaucoup parlé pour au final bah on a pas fait tant que ça on a pas fait tant que ça c'est juste pour vous mettre un peu pour vous faire un petit résumé pour ceux qui veulent pas regarder genre 10h de stream quoi en tout cas nous la dernière fois on avait donc avancé dans l'histoire avec les orimorphs et on va continuer ça par contre juste là il faut que je me vide un peu l'inventaire parce que ça fait plusieurs stacks en fait que je récupère et même mon vaisseau est plein j'espère qu'il y a pas d'argent mince 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 on va se mettre en en orbite deux secondes on va trad avec on va trader avec deux trois vaisseaux d'ailleurs mais ouais ça se passe bien super fun honnêtement je passe un super moment sur sur starfield je vais être franc construire explorer construire explorer plein de trucs plein de trucs ça coûte très bien ça c'est moi vendre mon vaisseau a déjà aussi plein de ouais voilà ouais on a pas eu l'atlas marchande c'est pas grave on a pas eu l'atlas marchande c'est pas grave j'essaye toujours d'avoir une centaine en fait de matériel sur moi c'est largement suffisant en fait pour faire un peu ce que je veux même si techniquement j'ai pas tellement besoin de tout ça à la limite faudrait que je passe des réserves pour les ça là les ressources biologiques ou je sais pas trop quoi parce que enfin ouais bon bref vous avez compris toujours plein de stockage par contre j'ai pas mes c'est bon ok 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 très bien donc on est bon bon bah du coup je crois qu'on doit retourner de toute façon sur ouais on doit aller là on doit retourner sur sur jimmy ça parfait que dire d'autre euh bah pas grand chose ça se passe bien sur Starfield c'est cool on avance et tout ça tranquillement chaque fois que je fais des streams sur Starfield on me demande ah quel euh New Game Plus tu es chaque fois j'imagine que les gens s'attendent à ah je suis en ng plus 57 mais non en tout cas pas là parce qu'on fait des avant postes on construit et on explore donc euh bon pour ceux qui se demandent où j'ai trouvé mes mecs donc j'ai dit c'est un bar c'est le bar qui fait le coin je crois que c'est là-bas je crois que c'est là-bas je crois que c'est là-bas quand je trouverai une bonne arme je prendrai le sniper avec moi alors par contre j'ai trouvé un petit bug avec elle avec Marika là qui nous qui nous suit Marika donc elle est fusil à pompe donc elle a déjà un fusil à pompe mais je lui ai mis un qui est customisé par moi-même et tout ça comme ça il y a un laser et tout dessus donc je sais où elle vise et tout ça c'est vraiment pratique mais elle a un problème de son des fois le tir tourne en boucle en fait et il y a que elle qui a ça il faut monter pour le moment il y a que ce ce follower que que ce compagnon que j'ai qui a un problème ça vient pas de mode rien c'est mais oui attends c'est sur le côté qu'il faut c'est parce que je pense donc ouais et ça arrive pas trop souvent hein faut pas exagérer non plus mais ça arrive donc j'avoue que des fois c'est un peu embêtant donc voilà c'est juste ça donc la dernière fois on avait ah oui on avait dit à sa fille là que son père était encore en vie récupération du compagnon bon reste là machine et je crois que les compagnons comme ça ils ont pas d'histoire c'est pas des personnes principaux donc ils ont zéro histoire allez on va parler à l'homme trouble on va sauvegarder juste au cas où plus tôt et plus encore nous savons que vous êtes derrière derrière les attaques de New Atlantis c'est Tossetti non on sait pas si c'est lui on va lui dire que oui et plus encore on va lui dire que oui et plus encore on va lui dire que oui et plus encore oui mais non c'est pas vraiment on est d'accord qu'on a pas entendu lui qui disait que c'est sa faute il sait comment créer les orimorphes enfin il sait comment d'où ils viennent mais ça prouve rien par contre oui on a trouvé un enregistrement ça oui c'est une mensonge avoué où je révèle tout ce que j'ai appris je regrette que ça Mais le cabinet sera mis au courant, vous voyez ça comme une possibilité de rédemption. Je veux simplement connaître la vérité. Ouais. J'ai fait ça. Le terror-morphe attaque sur Tau-Ceti. New Atlantis. Mon travail. D'années de coordination entre mon associé et moi. Fondant comment déployer la plante de la Laceris au-delà de Londinien. L'apprendre à la synthétiser. Utilisez-le comme un outil. Maintenant, être le plus clair que vous êtes, je suis sûre que vous avez pensé sur pourquoi je peux faire ceci. Tout en temps. Ah, mais... Moi, je dirais que c'est pour se venger. Pas parce que c'est un psychopathe meurtrier, non. Travailler si longtemps sur quelque chose, ça semble personnel. Oui, ça oui. Quel meilleur moyen de montrer à Lucée l'arme mortelle qu'est la Lazare? Qu'en l'utilisant. Mais ils ne sont pas au courant de la Lazare. Donc ça ne servira à rien, en fait, de la montrer. Ça semble personnel. Tu peux être plus clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci de la plante de la plante de la plante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Ah, putain, j'aurais été sûr. Ah oui, non, il y a d'autres réponses. C'était peut-être mieux que le moins de personnes... Oui, oui, c'est vrai que c'est... Le moins de personnes sont au courant, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Mais ça fait quoi d'attaquer ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est ça encore, comme d'habitude. C'est qui en, là, ça ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, 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 ok, d'accord, c'est le Warlock. Ok, ça marche. J'avoue que j'ai tué beaucoup de gens, donc oui, je ne me rappelle plus. Alors, comme ça, je suis là pour nettoyer derrière vous, vous devez vous croire très intelligent. Captain, s'il vous plaît. Vous avez bénéficié ici de ce que j'ai. Peut-être plus. C'est pourquoi j'ai eu notre laze reprogrammé Kaiser. J'ai eu cette ancienne machine qui vous guide à l'endroit où j'ai trouvé la plante tous ces ans. Je suis venu à des lengths de temps pour améliorer votre et Hadrian's success. Et regardez les résultats. Je sais pour un fact, le cabinet est planning à honorer vous et Hadrian's once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity ? Running jobs on the tail end of nowhere for the vanguard ? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. Je l'ai déjà fait. Ils m'honoreront pour avoir nettoyé le bordel que vous avez fait. Si vous t'attendez un remerciement, vous en avez pour un moment. Je suppose qu'il y a eu quelques avantages. Quel honneur... De quel genre d'honneur est-ce que vous parlez ? Quelque chose qui est en train de faire la dédication à la colonie que vous deux avez montré. Bien, bien sûr, ils ne peuvent pas vous donner une commande. Une responsabilité comme ça doit être atteinte. Le cabinet a aussi accès à... Ressources considérables. J'espère que vous serez très heureux avec le résultat. Et rien de ça ne s'est passé sans ma intervention. J'ai envie de te dire, mec, que je fais partie du 6-def. J'ai déjà combattu la flotte écarlate et tout. Techniquement, je n'ai pas besoin de toi pour me faire un nom. Je vais être rang. Mais bon, j'avoue que là, avec ton histoire, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer son jeu, je pense. Je pense qu'on va se mettre de son côté. Parce que moi, j'aime bien faire 100% un côté ou 100% de l'autre et tout ça. Et je réfléchis d'abord, en fait, avant de faire le choix. Donc, pour mon personnage, comme j'ai dit, je ne ferai pas pirate, par exemple. Et je resterai genre du côté de l'UC, 6-def et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui s'est passé. Avec lui... Eh, je n'aurais pas eu l'armure si on ne combattait pas les orimorphes et tout. J'avoue. Mais ouais, je vais rester de son côté. Je suppose qu'il y a eu quelques avantages. Oui, c'est pas faux, mais il ne faut pas exagérer. Mais carrément, t'as déjà tout le fond en compte. Mais... Après tout, je n'ai encore une longue liste de threats à l'UC. Ce n'est pas le final de nos bons works ensemble. Vous pensez que je vais oublier ce que vous avez tué les gens pour accomplir vos réalisations ? Quel genre d'oeuvre parle-vous ? Ça marche. Allez, on joue. Très bien, je vais faire en sorte que tout retombe sur Orlas. Splendid. Alors, je ne vous en garde pas. Vous avez un travail important, après tout. Here's to un futur brillant. Après, c'est le mec qui a pensé à tout et tout ça. Genre qui a déjà 10 étapes d'avance. On va être... De toute façon, il ne peut faire que réfléchir quand il est derrière une glace. Mais... Il a besoin de nous. De toute façon, tout dépend de nous, là, du coup. Tout dépend de notre parole. Parce qu'on a les preuves de tous les côtés. Allez, ramène-toi, Marika. Je sais que c'est tout nouveau pour toi. Marika, je lui ai mis une tenue. Parce que j'avais une tenue de vigile encore. J'en ai encore d'autres. Et je lui ai mis le chapeau de la Légion Première, là. Qu'on a combattu. Enfin, oui, moi. Mais en stream. On a combattu, en fait, la Légion Première. Pour l'histoire de la Pola, là. Avec les Rangers et tout. En gros, c'était ça, leur histoire. L'U.C. 6-Def. C'était contre la flotte écarlate. Et pour la Pola, c'était avec la Légion Première. Parce que c'était les premiers qui ont fait la guerre et tout ça. Et il y avait un mec qui voulait se venger, en gros. En gros, c'était ça, l'histoire. Honnêtement, elle n'est pas super intéressante. Surtout qu'il n'y avait pas de gros choix. De vrais choix. Par contre, il faudrait peut-être voir pour lui dire la vérité à elle. À notre copine. Ah tiens, on voit certains systèmes. Marion, Cheyenne. Ça, c'est les Rangers, je crois. Ça, c'est l'U.C. Alpha Centauri, c'est où c'est qu'on est. Sol, Wolf. Et ça, c'est Krix. Ça, c'est la flotte écarlate. Mais. Pardon, j'ai appuyé sur la touche. Mais la flotte écarlate, pour nous, elle n'est plus vraiment à Krix. Il y a toujours la clé et tout ça. Mais Krix, nous, il y a... Ça, la clé, c'est maintenant aux mains de l'U.C. Allez, on y va. Perfect timing. We just got in. So, on our end, good news. The Microbe and the Acelis are both as effective against Heat Leaches as they are against Terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent a long info to the cabinet to get them up to speed. So, what about your end? Did you find anything? Did my father tell you what he knew about the Lazarus plant? Eh, oh, oh, chut. Alors, le problème avec cette conversation, je sais comment elle va aller. Si je lui dis, il a avoué, je suis sûr que je ne vais pas avoir d'option qui va dire. Mais il a un plan, etc. Et on va jouer avec ce plan et tout ça. Et même elle, je pense qu'elle ne serait pas d'accord de toute façon. Donc, du coup, on va lui mentir, on va dire, qu'il s'agissait du docteur Rogila Reginald Orlas, là, le Warlock, qui a ordonné l'attaque. Ah oui, on l'a tué. Absolument, les preuves sont acheminées vers le cabinet en ce moment même. C'est un travail impressionnant. C'est un travail. Alors, donne-nous la tournée. Où est Orlais maintenant ? Est-ce que tu as pu le faire ? Je suis désolée de l'entendre. Ces missions sont toujours difficiles. Est-ce qu'il y a une idée de pourquoi il pourrait l'avoir fait ? Ou ce qu'il avait fait avec la plante ? Alors, il a trouvé la plante en cherchant les données d'armement de Londinois et s'est servi contre l'U.C. Il pensait faire le bien en assurant que chacun connaisse l'existence de Lazare. Non, ça, ça n'a pas de sens. Il a trouvé la plante en cherchant les données. Ah-ha ! Ah-ha ! That makes sense. Plenty of abandoned tech for an old warmonger to pilfer there. Instead, he stumbles on the plant and finds the perfect way of getting back at the U.C. for trying to put him on trial. Decides to use the plant against the people that destroyed his old life. I can see that. Well, at least he won't be able to hurt anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So, I guess there's nothing else to do but get this all in front of the cabinet. Unless, there were other things we needed to discuss. Non, non, y'a rien, y'a rien. This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the Terramorphs. Vers quelle méthode penchez-vous plus tôt pour occuper des Zorimorphs ? Deux filles sont donc efficaces pour se débarrasser. Vers quelle méthode penchez-vous plus tôt ? Microbe is going to make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant. And then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. You know the science. You know we can make this safe. Ouais, ouais, tu connais le Covid. Enfin, la Covid. I also know math. And a one in a million chance of a mutation isn't zero. So, I guess we're still in discussion. Probably best at this point to let the cabinet weigh in. See if they have a preference. Comme j'ai dit... Ok, attends, on va lui demander quels sont les risques pour les Asseles là. Asseles aren't hostile to humans, but they are mega fauna. If someone decides to pick a fight with one, it could get ugly. But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock. So, the risk of introducing them to new worlds is minimal. Using them to clean up the terramorphs and leeches, though, it's not going to be nearly as expedient as the microbe would be. Given what we know now about the Lazarus plant, the speed of the job does matter. But going with the Asseles, we're at least dealing with known risks. Ouais, comme j'ai dit, je préfère me prendre mon fusil à pompe et mettre des cartouches dans une bestiole que... essayer de tuer un microbe, ouais, est-ce que je veux dire. Allez, c'est bon, on y va. And here we go. On va avoir des Asseles partout sur les systèmes, maintenant. On va les envoyer par... par container. Ha ha. Va être marrant. Je voudrais bien que Adriane, elle, vienne avec nous, mais je pense pas qu'elle va l'être. Moi, j'attends les modes qui vont... Oh, attendez, on va sauvegarder. Les modes qui vont rajouter des nouveaux personnages et tout ça, des nouveaux compagnons. Je sais que dans... Attendez, je fais juste une pause que s'ils vont peut-être parler. J'en avais parlé en stream, mais juste que j'en parle en vidéo aussi. Dans Fallout 4, si vous êtes pas au courant, les gens avaient fait des modes, donc c'était des nouveaux compagnons qu'ils avaient doublés, même. Ils avaient même ou doublé eux-mêmes ou alors employé des gens et tout ça pour avoir des doublures. Et comme ça, les compagnons parlaient, en fait. C'était aussi profond que ça, en fait, les modes avec les compagnons. Donc moi, j'attends ça sur Starfield. Je sais que ça viendra. C'est obligé que ça vienne. Tout à fait, madame. comme l'attaque a été planifiée. Ouais. Mon Dieu. Une attaque ? En utilisant les terramorphs ? Comment est-ce possible ? Vous allez tous recevoir un full briefing une fois qu'on est terminé ici. Alors, c'est ce que le second report est correct. Reginald Orlais a-t-il commis ces attaques, capitaine ? Ce n'est pas aidé, mais c'est va et va et va que tu sois, non ? Je pense que vous devez tout leur dire. Je regrette, mais j'ai besoin d'un instant pour vérifier quelque chose. Ouais, non, on va, on va, comme j'ai dit, on reste avec ça. Oui, c'était bel et bien, Orlas. C'est-ce que c'est le cas, ma'am. Le capitaine tracked cette information juste après notre voyage à Londinien. Reginald Orlais ? C'est-ce qu'il y a un report qu'il a été assassiné ? Le corps a été trouvé à l'intérieur d'Etheria. Le report mention que vous avez été sent à essayer d'en venir, capitaine. Je pense que ça n'a pas pas de plan. Ah, oui. Aucune idée, madame, nous pensions simplement avoir affaire à un criminel recherché. Euh, non, à l'époque, non, on ne savait pas. Hum. Alors, il s'appelait que vous étiez en avant de la courbe. Ce report contient définitive évidence Orlais a été trégé les attaques via ce Lazarus Plant que Captain et Major Sinan uncovered. Simply heroin. Indeed. Though it would have been preferable for him to have finally faced the UC's justice, it seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he could strike again. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you brought together here, the Lazarus Plant, the attacks, the heat leeches. The three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus Plant on Londinion. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. a sound decision, Madame President. Ça marche. Donc vous devez faire appel aux autres factions pour sécuriser la Lazare. Aux autres factions? Elle devrait être éradiquée? Non. Quelles mesures l'U.C. va-t-elle mettre en place pour protéger la Lazare? Well, luckily, the natural hostility of Londinion makes keeping out trespassers relatively easy. But we'll ensure its growth is contained, that access to the plant is only permitted via highly regulated clearances, and that our true presence on Londinion is increased. Sandvah. I'm glad you think so. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heatleach presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. Okay. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Asili's are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps. The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protect and protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the Cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've been having similar debates ourselves, but the Captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we would like to know your take on the matter. There's also a thing that we ask what we should do and all that. It's not like if we were at the command of the army. If we say it's a bad idea to give it to another faction, I'm sure she'll tell us I'll tell you I'll tell you by politeness. I'm sure that's going to be that. I don't know why they'll listen to it compared to that. But we'll stay with the acylis, the bestioles, the longcou. How do they call it the longcou? How do they call it the dinosaurs? Brachiosaures? Microbes? I'm in full agreement. No need to be delving into unpredictable sciences. And Major Sinan? Dr. Walker? You'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division. Making you three the founding members of the TMD. As befits such a group, the cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding three new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? With the three of us? Are you joking? What he means to say is thank you, ma'am. Oh, yeah, yeah. Thank you, ma'am. And I'm told the penthouse is rather impressive. Ah, ben voilà. Il y avait des gens aussi qui m'ont demandé de montrer l'appartement. donc, j'ai dit que j'en avais un dans le puits. Je ne l'ai pas montré en vidéo ou même en stream parce que c'est tout petit et tout ça. Alors, on peut bien sûr mettre une cuisine, des trucs. On peut décorer, mais c'est vraiment tout petit. ça, c'est pas... Je n'ai pas trouvé vraiment d'utilité, honnêtement. Donc, je préfère même... Honnêtement, c'est plus... C'est mieux de décorer les avant-postes, si vous voulez. Là, par contre, vu qu'on va avoir un penthouse, là, ça peut être marrant. Je ne sais pas. On verra. Mais ouais. Par contre, ils ont dit qu'on paiera moins cher et tout ça. Ah, un truc qui serait bien, ce serait de se faire payer par tous les mois ou toutes les semaines. Genre, tous les cinq jours, on récupère une somme d'argent. Ça, c'est sympa. Ouais, merci. Ok, donc le DHF, pour nous, donc c'est T&D pour elle, en anglais. Ça, par contre, ils auraient dû garder les mêmes initiales. Ça, c'est très, très embêtant. J'ai remarqué. Dans le jeu. Ils auraient dû vraiment garder les mêmes initiales. Même si les mots, genre, vous traduisez pas, en fait, en gros, et vous gardez les mêmes lettres, ce serait bien. On a le pouvoir. On a quoi d'autre ? Parlez à Barrette, Andréja, ça s'est fait. Quoique non, c'est peut-être pas fait, en fait. J'en sais rien. Parlez au commandant. Ah, voilà. Tuala. Ok, ok. Parce que je me demandais quand est-ce qu'on allait. parler à Vahe. Donc on a tué L.A., on est classe 1, et après, DHF, c'est nous. J'ai pris des notes pendant qu'elle parle, parce que je vais oublier tout ça. Du coup, je sais pas ce qu'on fout là. Ouais, c'est bien. Il y a des grosses vaisseaux. C'est vraiment cool de se dire qu'on peut aller partout, en fait, parce que là, le monde, il a chargé. On peut même sortir, vous savez qu'on peut même sortir de la ville, j'ai déjà fait. genre, on peut aller où on veut, on peut explorer. Genre, la ville, la zone où on est, elle a été générée. On n'est pas bloqué dans la ville. C'est ça qui est bien. Alors du coup, ils nous ont donné ce que c'est pas fini. Alors, commandant tuala, parler à Vahe d'une collaboration. On va d'abord faire tuala. tuala, c'est la, c'est qui, c'est la femme qui nous avait donné, euh, qui ont travaillé, la secrétaire, ou pas, je ne sais plus. On va voir. Oh, mais je suis content, ça se passe bien, c'est cool. Je suis très content. Apparemment, on aura accès, euh, on payera moins cher pour tout ce qui est équipement de, de l'avant-garde. Ça, ça serait cool. Après, je ne sais pas trop ce qu'on peut avoir. Après, on ira récupérer le pouvoir. Ah, c'est lui, John, tuala. c'est là, c'est là. C'est un honneur. Je suis là uniquement pour collecter la paix de cette histoire de classe 1. C'est un honneur. C'est pas énorme, énorme, je ne vais pas dire, alors il faut qu'on me voie à Félion, maintenant. Ça fait plaisir, le lui c'est récompense. Je préférais m'enfiler un litre d'huile de moteur plutôt que vivre ici, mais merci pour le fric. Quoi? Ou tu peux aider le TMD en nettoyant les terramorphs. Oh! Oh! Et j'ai eu une requête de Dr. Walker. Je voulais que tu as aidé à collecter des samples biologiques pour garder un attention pour qu'il y ait des newes aléens sur le horizon. de la mission. Encore de ces missions qui vous a appelé ? Oh! Ça tue ? Je ferais bien une mission de l'Avant-Garde, j'en ai fait qu'une seule finalement. C'est vrai que techniquement, on n'en a fait qu'une seule pour eux. Non. Je pensais plutôt commencer par Percival avec ses nouvelles menaces. Alors j'adore, je suis d'accord que me frotter aux orimores ça me plairait, mais des nouvelles menaces ça m'intéresse. C'est sûr, tu aurais tous les spécifiques. Si tu trouves à chercher plus de travail, tu sais où me trouver. Ça marche. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'on débloque différents types de missions supplémentaires. J'en ai pour le 6 def. aussi. Si je retourne à la clé, je crois. Enfin, c'est pas à la clé, c'est au vaisseau qui est à côté de la clé. Percival, Barrette, Andréja. D'abord, on va aller avoir Victus là. Attends, c'est en dessous à droite. Ah oui, j'avais dit que j'allais montrer aussi mon équipement parce que maintenant, j'ai... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai l'équipement... Non, la compétence d'équipement au max. Donc, j'ai pu faire des améliorations. Donc là, on a poche. Donc, on a pas mal de masse en fait, totale. Protection lourde, ça augmente tous les buffs. tout physique, énergie et électromagnétique. Servomoteur, c'est la réduction. C'est bête qu'on puisse pas avoir. Ça, c'est cool. Faut que je le fasse de tête, quoi. Servomoteur, c'est pour consommer moins d'O2 quand on court, je crois, quand on sprint. J'ai mis un jetpack équilibré qui semble être le meilleur. J'ai régénération, donc je régène quand je suis hors combat. Donc ça, c'est pas mal. Capacité supérieure, je crois que c'est plus d'O2. Après, pour le casque, protection balistique, donc c'est physique en plus, je crois. Détecteur, ah, détecteur, je crois qu'il faut que je le change. Je crois. Protection lourde, c'est tout a été augmenté. Et gravitique, je sais plus. Je crois que c'est plus de place aussi ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Il faudrait aller à un établi. C'est bête qu'on puisse pas voir. Mais ouais, il faudrait aller à un établi pour être sûr que je vous montre aussi vite fait. C'est vrai que c'est bien d'avoir les armes et l'armure au maximum pour pouvoir modifier nos trucs. Ça, c'est vraiment cool. Les armes, c'est le plus important, honnêtement. C'est beaucoup plus important d'avoir la compétence des armes qu'on peut modifier plutôt que genre avoir par exemple balistique au maximum ou des trucs comme ça. On peut mettre tellement des trucs complètement pétés. Et vu que maintenant j'ai la recherche de nouveaux projets là aussi, maintenant j'ai des trucs qui sont genre complètement expérimental et tout ça. Donc c'est vraiment cool. comment diable avez-vous fait pour déployer Lazare à New Atlantis ? Oh my God. Après, un attaque. Un coup de disparaçant en moment des moments, avec personne qui était le plus pauvre. Qu'est-ce que c'est ? Comment je peux être de service ? Ah, tu veux que je fasse ton tueur ? Ou avez-vous des questions ? Rafraîchissez-moi la mémoire. Quel serait notre objectif si nous travaillons ensemble ? Juste de faire les systèmes s'établir un peu plus sain. Des combats armés, des scientifiques rouges, des U.C. Turcots, des criminels de la guerre de la colonie. Chaque pose un problème, si on n'a pas lu. Je vous dirigeais à eux. Et vous feriez la galaxie meilleure pour nous tous. Ouais, dans un sens... Ah tiens, ça c'est une bonne question. Va-je avoir des ennuis en vous aidant ? Je présume que tout ceci n'est pas approuvé par l'U.C. Oui, c'est tué des gens. Ceci n'est pas considérés que ces threats sont encore des actions. Mais à la fois qu'ils le font, ça peut être trop tard. C'est pourquoi on va s'établir avec eux avant qu'ils puissent causer plus de malheur. En tout cas, il n'y a pas tort. 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 Il n'y a pas tort de tuer les gens avant qu'ils soient vraiment une réelle menace. Bon, après, c'était des gens qui étaient déjà une menace avant, qui sont mauvais. Et après, lui, il veut les tuer avant qu'ils fassent de plus gros dégâts, en gros. C'est bien, mais du coup, il pourrait aussi nous utiliser pour tuer les gens qui ne l'aiment pas ou qui auraient des preuves contre lui ou des trucs comme ça. Honnêtement, comme j'ai dit, on joue le rôle avec lui, c'est pas de problème. On se met de son côté, c'est pas grave. On ne va pas changer en cours, comme j'ai dit. Dès qu'on choisit un camp, on se met. Même si le camp n'est pas le meilleur, on reste avec. J'aime bien être fidèle comme ça. Il y a des détails qui attendent pour toi dans le système de transfert. Ouais, j'aime bien être fidèle en fait. Ce sont les détails pour notre première personne d'intérêt. Faites-les, éliminez-les, et faites la galaxie un meilleur endroit pour ça. En tout cas, j'espère qu'il y a des résistances quand j'essaie d'approcher le target. Faites-les avec tout ce que vous rencontrez, comme vous le voyez. Faites-les. Ça marche. Euh, je vais être franc. J'aime bien. J'aime bien l'histoire, là. Action préventive, inascible. J'aime... Alors, ça nous mène, non. Parce que je suis faux, j'y suis jamais allé. Illa. Niveau 40. Je suis déjà allé à Illa. Ouais, je suis déjà allé à Illa. Illa, j'ai dû y passer pour... Pour aller... Pour faire... Le 6-def, je pense. Alors, j'aime bien... J'aime bien ce qu'on fait, là. Je vais garder ça pour les vidéos, je crois. Parce que... On a toujours, donc... Unité, donc ça c'est l'histoire. Mais j'ai pas trop envie d'avancer dans l'histoire. Parce que... On risque d'arriver à la fin du jeu. J'ai pas envie de le finir. Ou après, le jeu va sûrement me le dire, évidemment. Mais euh... Ouais, non. J'aime bien ça, là. Genre, on continue à traiter avec euh... Les gens qui peuvent menacer Lucée et tout ça. Puis après, les orimorphes et tout. Donc toutes ces... Donc par exemple ça, Lucée. Et euh... Percival, là, il va sûrement nous donner aussi des... Des missions. Donc tout ça... Maintien de la paix. Donc ça, c'est autre chose. Euh... Tout ça, on va le faire en vidéo, je crois. Tout ce qui tourne autour des orimorphes et de ce qu'on vient de débloquer. Après... Retour... Ah, ça c'est... Euh... Ryujin. Ça, Ryujin, ça je le ferai en stream, par contre. Euh... Moi, je devais aller voir quelqu'un pour ma maison aussi. Par contre, on va aller récupérer le pouvoir si on a le temps. Ah oui, cette quête là, si vous l'avez, c'est Fantasin, ça s'appelle. Euh... En anglais, c'est euh... Ground Pounder, je crois que c'est ça le nom. Cette quête, donc elle se passe sur Altair, le système Altair. Elle est buggée. Elle est buggée à plusieurs endroits en fait. Les scripts, donc les événements, en gros, si vous voulez mieux comprendre. Les événements de différentes parties en fait de cette mission, des fois ne se lancent pas. Et se brisent en fait. Et c'est apparemment pas mal de gens ont des problèmes avec cette mission là. Et euh... Moi, c'est la seule pour le moment mission où j'ai eu des problèmes avec. Et moi, elle est bloquée. Moi, elle avance pas. Donc euh... Genre, il y a un vaisseau qui se pose. Des ennemis sont censés sortir. Et je dois les tuer pour finir. C'est vraiment la dernière partie en plus de la mission. Et ben du coup, moi, elle se fait pas. Je l'avais fait en stream et euh... J'ai dû finir le stream. Puis au final, euh... On arrivait pas à faire la mission. J'ai arrêté... Enfin, j'ai pas arrêté le stream pour ça. C'était tard, mais c'est pour dire. Mais voilà. C'est une des seules missions qui est buguée. Et qui peut casser. Euh... En ce moment. En tout cas que je connais. À ma connaissance. Euh... Ok. On doit aller là-bas. Ah mais non, attends. C'est pas... Il est retourné sur Mars déjà le mec ou pas ? Oh... Parce que oui. Sur Mars, ils ont leur truc là. Ah, il est déjà sur Mars le mec. C'est ça ? Ouais, il est déjà sur Mars. Ouais, bah alors attends. Euh... Attends, attends. Est-ce que moi, je devais parler à quelqu'un pour ma suite là ? À Félion là ? Je vais juste faire un tour. Puis après, on va directement voyage rapide sur Mars. Voilà. De toute façon, c'est à Sol. C'est la porte à côté. On l'a déjà fait plein de fois. Il n'y a pas de danger. Je me demande si les missions vont changer en fait. Par exemple... Tiens, il y a quoi ? Ça donne quoi ça ? Donc c'est les informations sur les notes ici. Euh... Genre par exemple... Attendez. Oui. Oui. Est-ce que si on avait choisi la bactérie, ça change ? Vous voyez ? Est-ce que ça, ça change en fait ? Ah, c'est toi que je voulais parler. OK. Eh bien, au moins, je peux te dire que je vous avais quand. Je suis l'accompagnée d'assurer que la galaxie connaisse la threats de Terramorph. Je crois que c'est ce que c'est votre travail. Bien fait, Captain. Merci. Oui, quoi ? Créer. Nous avons tous nos tasks, Captain. C'est mieux qu'on les rassure. je sais que j'avais parlé à un mec non c'est une femme je crois que c'est pour la suite là je crois savoir où c'est je me balade un peu pour alors le centre de commande est-ce qu'il ya des trucs intéressants ici après y'a des endroits j'y suis jamais ouais je sais ça marche ça marche je suis jamais venu là je crois ou alors ah oui non si une fois pour parler au mec dans le bureau là-bas bon bah je crois qu'on va aller sur marge je crois savoir où c'est parce qu'il y avait une personne qui m'avait parlé du de la maison là mais je sais plus exactement super et ultra captain ah tiens on peut lui demander ouais supra et ultra bon je vais pas tourner en rond si jamais je retrouve et tout ça c'est pas moi je vous montrerai puis basta de quel ton cercle des lumières agent platon ouais non mais je vous montrerai c'est pas grave n'inquiétez pas je vous montrerai si je trouve c'est pas super intéressant ok dé g h il n'est pas classe ce screenshot ah il n'est pas classe avec barrette qui saute un des meilleurs screenshots que j'ai fait complètement au hasard C'est une bonne idée d'aller plus loin sans un suit de space. Elle a des cartouches fléchettes. Ah tiens, t'es là. Ils ont des Zorimorphs ici. Ah honnêtement je suis content d'avoir fait ça. Après ils ont les machins. Nous devons aller à des retraites mentales pour travailler ici. J'espère que je ne vais jamais voir si ça a fonctionné. Ah oui parce qu'ils peuvent vous rendre fou en fait. J'aime bien leur équipement. Donc ça c'est l'équipement de l'UC. Genre avant-garde ou spécialement pour les Xeno. Je pense que c'est l'avant-garde. Ah ils ont plusieurs en plus. Honnêtement j'aurais doublé la défense. Mais bon. Après chacun son truc. Oh. Oh. Yes. T'as plus d'armes. J'essaie de voir. Ah combinaison spatiale je peux vous montrer. Après. Du coup on a. Donc. Capacité supérieure donc charge maximale 10 kg. Après il y a ça qui est pas mal aussi. Donc augmente les résistances. Mais je me suis dit que les résistances c'est. Ah mais tais-toi. Taisez-vous. C'est pas très grave parce que si on a. Si on tombe malade ou quoi que ce soit. On a plein de médicaments donc c'est pas grave. Donc je me suis dit que capacité supérieure c'est mieux. Après donc comme j'ai dit régénération. Et jetpack équilibré. Après on a. En balistique c'est pour dégâts physiques. Alors détecteur et moi je voulais mettre. Ouais on peut mettre dégâts réduits infligés par les explosifs. Je pense qu'au final détecteur c'est mieux. Protection lourde. Augmente la résistance à tous les dégâts. Composé. Regardez c'est quoi ça. La capacité de détection des ennemis. Donc on est un peu plus. Un peu plus discret. Protection batterie. Cervo moteur donc c'est. Ou oxygène du sprint. Protection lourde donc augmente la résistance à tous les dégâts. Et après on a poche. Augmente la charge maximale. Donc c'est cool. On sauvegarder. Ha ha. Regardez qui c'est. Alors. Racontez moi votre quotidien. Je suis curieux. Ok c'est vraiment pas intéressant. Et si on n'a jamais dû vous saquer. Vous n'avez fait qu'obrir aux ordres. Well. You see did what the situation demanded. Just like all of us did. And frankly. It's been too damn long for me to hold the grudge anymore. But at least now with the TMD. Some of that work is finally being put to better ends. DGH. Ça marche. Il parait que vous avez du boulot pour moi. You heard right. These terramorphes attacks. They caught the UC off guard. UC Brass doesn't like that. So. They want us patrolling the front lines of Zenological Life. And sure we've got intel on any possible new alien threats. Which means. We need someone to track down said aliens. And harvest samples from them. And not just any sample from these animals is going to do either. We're trying to build a comprehensive picture here. Which requires specific cells from specific family lines of some often times unfriendly creatures. But since dealing with unfriendly creatures fall square in your wheelhouse. Well. I figure we might be able to recruit you for the task. Super. This isn't the same kind of harvest that you and Hadrian were doing with the Terramorphes. A little will go a long way here. If you can get close enough to these creatures to harvest from them directly. You should be able to collect what we need without killing them. I checked with Lieutenant Walter before heading out. A good EM weapon could serve you well on these missions. Though. If heavens forbid. There's no viable option other than putting the things down. We're only talking a select few specimens here. These populations will recover. That's right. 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 Glad to hear it. There is just one additional wrinkle. You see Speck this as a one person job. But I convinced them this sort of task merits expert backup. So. If you're interested. They've agreed to let you take Hadrian with you. Oh yes. You'll have to convince her of course. But I don't think she'll fight you too badly. I'd love to do new equipment with Hadrian. Hadrian is cool. I expect she wouldn't mind too badly being out there herself. So pay her a visit before you head out. Now. Let's get you the details of your first quarry. Here you go. Head there. Find your specimens. And bring those samples back here. I'll have a tech waiting outside to collect them from you. And remember. Proximity should be all you need to get your samples. Get close. Harvest. And get out before they spike. Don't let them get the best of you. All right? That's right. Hey. Là, I like what we do. Because it doesn't end up in fact. Predator Alpha. And what's interesting is that it's that I'm gonna need in fact. That's it. 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 Yeah. Yeah. Ecoute, je voulais juste dire, je ne pouvais jamais savoir où tout ça allait aller. Mais maintenant, en connaissant ce que je fais, que mon passé est moins d'un livre fermé que ce que je pensais que c'était. Alors, j'ai juste passé beaucoup de ma vie en pursuit de la vérité. Donc, vous le trouvez directement à moi, ça signifie beaucoup. Il y a un moyen via la console de faire en sorte qu'on peut récupérer Sam qui est du coup mort dans mon histoire. Je le ferai pour... Alors, je ne sais pas si ça peut casser le jeu ou pas. Mais en fait, je voudrais faire son histoire spéciale. Comme je l'ai déjà dit avant, c'est un peu con parce qu'on aurait du laisser mourir Sarah. Parce qu'avec Sarah, on avait déjà tout fait. Et on aurait du sauver Sam. Techniquement, on aurait du faire ça, en fait. Pour plus de quêtes et tout ça. Donc, ouais. Ah oui, aussi, en parlant de Sarah, on m'a dit qu'on pouvait divorcer. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, on m'a dit qu'il y a l'option. C'est vrai qu'il y a l'option quand on lui parle. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment divorcer. Alors, ne vous en faites pas. Les amis s'occupent les uns des autres. Le secret aussi croustillant. Je devais en parler avec quelqu'un. Ne vous en faites pas. Les amis s'occupent les uns des autres. Les bonnes sont bien sûrs. Vous savez, je pensais, pendant que nous étions sur ce podium, si je voulais essayer de voir lui encore. Mais... Je savais la réponse avant que je n'ai pas fini. Je n'ai pas. Parce que, en confrontant lui, ce que j'ai obtenu de ça ? De lui laisser me dire que je n'ai jamais vraiment éloigné de lui ? N'importe quoi. Tout ce que je vais faire, c'est reconnaître que il a encore un peu de force sur ma vie. Et même si je ne peux pas faire quelque chose sur son rôle dans mon passé, je ne vais pas le laisser contrôler mon futur. Et grâce à ce que nous avons fait ensemble, ce futur est plus brillant que ce qu'il a été depuis longtemps. Les mots ne peuvent pas faire justice à ce que je suis grâce à cela. Je vais être franc, ce n'est pas que ta vie qui semble... qui semble... contrôler... J'ai l'impression qu'il contrôle énormément de choses. Va et Victus. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, continue ensemble. Personne n'a dit que Lucy a accepté et que vous m'accompagnez. Il a dit ça ? Je veux dire, je pense... Tu es sûr que tu voudrais vraiment que je viendrai avec toi ? Vous pourrez être le début de cet avenir radieux auquel vous aspiriez. Je pense que tu es correcte. J'ai toujours imaginé que le futur serait ici au TMD. Mais... Eh bien... Peut-être que un changement de scénario n'aurait pas de mal. En tout cas, Percival n'aurait jamais m'oublier si j'avais mis le travail en favorant d'un travail de salle. Si vous devez vraiment de l'arrivée à l'arrivée, je vais regarder vos six. Ça marche. Nous allons faire de grandes choses. Oui. Je pense aussi. Merci pour l'offre. En fait. C'était pas prévu. Mais... Je pense que ça sera pour le meilleur. Beaucoup pour moi et pour les systèmes s'arrêtés. Honnêtement, ça, c'est un truc débile. C'est qu'il faut, du coup, affecter les gens pour qu'on les prenne. Alors, peut-être qu'elles, non. Mais je crois que oui. Et le problème aussi, c'est que les gens, en fait, ont un endroit de base. Genre Andréja et Barrette, ils font partie de l'histoire, en gros, de Constellation. Du coup, ils sont toujours à la loge. Il y a les nouveaux... Alors, lui, je l'ai envoyé. Bon, lui, Guidéon, je l'ai envoyé sur un de mes avant-postes parce que j'avais envie de tester. Euh... Et leurs lignes. Bon, ils sont en avant-postes. C'est bon. Major Adrian Shannon. Quartier Général du DHG. Pourquoi je dis DHG ? C'est DGH. Désolé. Marika, elle est dans le vaisseau, mais c'est parce qu'elle est assignée au vaisseau. Vous voyez, au plus, ils n'ont pas les mêmes grades. C'est con. On peut les mettre par grade ? On peut rien faire. Et le problème, c'est que... En fait, moi, je voudrais bien qu'ils puissent venir avec nous dans notre vaisseau. Même s'ils ne sont pas assignés au vaisseau. Parce qu'on a la place, hein. Vous vous rappelez, à un moment, on avait quasiment tout le monde dans le vaisseau. Mais ça, c'était par rapport à l'histoire, au final. Et on avait que les... Ouais, oui, non. C'était par rapport à l'histoire, au final. Donc ça, ça m'embête un peu. Donc à chaque fois, il faut aller les chercher. Bon, après, vous n'avez pas techniquement besoin d'aller les chercher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les... Genre, les assigner. Par exemple, au vaisseau. Et vous dormez une heure. Et après, ils apparaissent automatiquement. Et après, vous leur parlez. Mais je crois qu'on va être obligés de... De dire à Marika de... Je fais ça. Je vais partir bientôt. Je dois juste parler avec Percival avant que je vais. Il va avoir une voix pleine pour arranger ça, sans parler à moi d'abord. Je te vois, Capitaine. Ok. Si je ne lui parle, ça fait quoi. Ouais. Continuons. Ouais, ils vont me dire de... Ok, ouais. On va être obligés de la mettre... De la mettre dans le vaisseau. Il... Il a dit ça ? Ouais. Je... Je... Besides Percival... Si vous devez vraiment... Ouais. Je pense que ça. Merci. Ça marche. Alors, attends. Après, faudrait peut-être que je fasse plusieurs avant-postes, en fait. Plusieurs endroits. Et après, je les envoie sur mes avant-postes. Du coup, ça serait plus simple, en fait, pour aller les chercher techniquement. Euh... Mais bon. Tant qu'il y a écrit, de toute façon... Tant qu'il y a écrit le lieu, c'est pas grave grave. Euh... Guidéon, je vais peut-être même le virer, en fait, de l'avant-poste. C'est vrai que ça sert pas à grand-chose. Désinfecté. Euh... Voilà. Lui, il se remet à New Atlantis. On a... Attendez que je fasse le tri. On a, lui aussi, à New Atlantis. Très bien. Et donc... Sarah Morgan, elle est toujours avec nous. Et l'autre, du coup... Adrienne. Euh... Kraken. Ok, non. J'ai oublié de désinfecter l'autre. Voilà, vous voyez ? Je l'ai désinfecté du vaisseau, du coup elle est plus compagnon avec moi directement. C'est ouf, hein, quand même. Tu vois, elle est partie. C'est elle. Ok. Alors après, je lui laisse un fusil à pompe et le vêtement du vigile. C'est pas grave. Apparemment, je peux avoir ton inventaire. Ok. On verra après. Elle va sûrement venir avec moi. Ça va, t'as pas peur ? Pardon ? Ok, on peut partir. J'étais en train de réfléchir. Faut qu'on regarde ses compétences aussi. Faut qu'on regarde ses compétences que je sais absolument pas ce que c'est ses compétences. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas avoir vu ça. Vu les compétences. Alors, est-ce qu'elle est avec nous ou pas ? D'accord. Si on dort. Si on dort. Ah ! Je pense que je serais plus utile pour toi sur la station. Mais normalement, elle va pas rester. Ça m'étonnerait qu'elle reste. Lève ton... Ah ouais, c'est ton... Le lit, le lit, c'est sa station, c'est ça ? Putain. C'est pas payé pour rien, hein. Non mais oh. C'est bon. Ok, donc Sarah et tout le monde avec nous. Bon, pour l'instant, elle reste avec toi. Euh, non. Euh, non. J'imagine qu'elle, elle a pas d'histoire. Bon, je pense que c'est sûr de dire que vous avez réussi à travers tout le monde. C'est un honneur, Capitaine. Bonne chance là-bas. Mais euh... Ah, ça y est. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Que vous avez pour moi, c'est ça ? Vous savez qu'on peut leur enlever les vêtements, puis après ils se sont... Ils vont se mettre en... En combinaison tout le temps. Je me suis rendu compte quand j'ai fait mes tests avec les nouveaux compagnies. On peut leur enlever les vêtements, en fait. Après, ce qui est bien avec Sarah, de toujours l'avoir là. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais euh... Ça en fait, c'est pour le boost. Sécurité émotionnelle. Comme ça, ça permet de... Quand on dort, de toujours avoir ce boost là. On va aller à Gunibu. Et on va aller récupérer du matos pour notre copine. Et on va l'équiper. Donc en théorie, je crois qu'elle a strictement rien qui va augmenter les armes. Elle a strictement rien en habilité. Faut que je regarde, je vais prendre un screenshot et tout ça. Ah oui, et ce qui est sympa, c'est que chacun a son... A son propre équipement, c'est plutôt cool. J'ai vu tous, chacun a son propre... Un arme, évidemment, et vêtement, mais aussi sa combinaison. Ils ont pas tous les mêmes combinaisons, c'est plus cool. C'est bon. Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Salut Heller. Euh... Ok. Bon, elle est pas avec moi, pas. Faudrait que... Je regarde ça. On va sauvegarder. Faudrait que je regarde ça, pourquoi elle est pas... Est-ce qu'on l'a fait... Est-ce qu'elle est en train de nous suivre ou pas, en fait ? Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a là. Adriane. Attendez, je vais prendre un screenshot parce que j'ai du mal à me rappeler même des icônes des fois, il y en a tellement. Ok. Alors... Alors déjà, Xenosociologie. Alors... Vous pouvez forcer une créature alien ciblée de maximum 10 niveaux de plus que vous à arrêter de se battre pour une durée limitée. Ok. Bon, ça c'est un peu inutile, du coup, pour elle. Bah, j'imagine. Après, la résistance à la douleur. C'est vos résistances à la douleur. C'est ça. Les dégâts physiques sont réduits. 5, 10, 15... 5% de chance d'ignorer les dégâts physiques quand vos points de vie sont faibles. Pas mal. Et après, la dissipation énergétique. Ça aussi, c'est de la défense. Alors, dégâts énergie sont réduits, 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 réduits. 25% de chance de renvoyer les dégâts d'énergie vers l'adversaire lorsque votre santé est inférieure. C'est pas mal. J'aime bien les petites icônes. Honnêtement, il faudrait regarder sur des magasins genre Etsy. Magasins en ligne. Voir si on peut pas avoir ça et je me les mettrai sur les vêtements. Non, je déconne, mais bon. Donc, elle a ça, niveau 1. Elle a résistance à la douleur, niveau 2. Et elle a xénologie, niveau 1. Donc, elle est complètement inutile. Point de vue... Point de vue combat, c'est bien. C'est pas mal. Alors, union coloniale, je vais prendre ça. On va pas lui donner ça. On va l'équiper comme tout le monde. Comme j'ai dit, moi j'aime bien... Chapiard... Tôme coloniale... C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc ouais, on va lui mettre un vigile. Et après, pour l'arme, je sais pas quoi lui mettre. Je ne sais pas trop quoi lui mettre en arme. Incendiaire, peut transpercer les armures, explosif. On pourrait lui donner le fusil à pompe. Ah tiens, je pourrais lui donner le minigun. Je crois qu'elle va mal l'utiliser le minigun. On pourrait lui donner ça. Je réfléchis une seconde. J'hésite en fait de lui donner une arme à particules. Genre le pistolet, ça peut être pas mal. Et le fusil à pompe qu'on a. Mais bon, le fusil à pompe qu'on a, il fait très mal. Le Razor, je n'ai pas envie de lui donner parce qu'il est super fort. Je ne dirais pas non pour le Nova Light. Je pense que je vais lui donner... Psssssssssss. Ça. J'hésite entre celui-là ou alors le tambour. Mais le tambour, il a des balles explosives. Ce n'est peut-être pas les meilleures. Je n'ai pas envie qu'elle me fasse péter la gueule. Du coup, il y a le visor réflexe, silencieux, laser reconnaissance, crosse. En fait, je n'ai pas grand-chose de mieux. Oh, peut-être que ça passera. On va lui donner ça. Voilà. On va regarder ce qu'on a à faire. Alors. Donc, on a ça. D'abord, j'avais dit qu'on voulait aller récupérer le pouvoir. Comme ça, c'est fait. On pourrait parler à Barrette et Andréja. Ça, je le ferais de mon côté. C'est où, ça ? Pourquoi je ne peux pas m'afficher ça sur la carte ? C'est quoi ? Pourquoi tu ne veux pas m'afficher ? C'est con ou quoi ? Je vais voir venir d'ailleurs. Un truc qu'on pourrait faire, c'est... Un truc qu'on pourrait faire avant de partir, mais du coup, on n'a pas vraiment combattu rien. C'est toujours un plaisir, Capitaine. Vous avez besoin de quelque chose ? J'aimerais que vous me suivez pour moi. Je vais regarder votre 6e. Neces-tu mon aide ? Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai un peu de room dans mon bague. Je vais revenir à travail. C'est un espace. On voit tes cheveux derrière ou pas ? Ouais, on voit les dreads. Ah, je... Ah, je crois que ça va être la seule... Je ne vais pas lui mettre de... Je vais prendre ça pour vous. Merde. C'est tout ? Euh... Regarde qui c'est. Tu as besoin de quelque chose de ma bague ? Euh, ouais. Désolé. S'il y a la prochaine fois. Après, c'est vrai que ses cheveux, on ne les voit pas. Ouais, mais je ne sais pas, j'aime bien ses cheveux. J'aime bien voir ses cheveux. J'aime bien voir sa coupe de cheveux. Tout est 5x5, Capitaine. Ah, moi, je suis plus blanc que le lait. Donc, c'est sûr que je ne peux pas, avec mes cheveux, je ne peux pas faire ça. C'est vrai qu'à chaque fois, je trouve ça super joli. Non, mais on ne va pas te mettre de casquette. À moins qu'on trouve un truc qui va avec tes cheveux. Mais non, non, tu vas rester comme ça. C'est un peu bête, parce que tout le monde a des... Des belles tenues, normalement. Enfin, une casquette. Non, je ne vais pas changer de casquette. Bon, c'est bon, on est prêt. Ah, le bordel quoi. On passe 3 heures à faire les choses et tout. Mais bon, c'est fun. C'est sale, je veux de toute façon prendre son temps. Et encore prendre son temps, je fais plein de missions, j'enchaîne plus plein de trucs. Ce n'est pas comme si on ne faisait rien. Très bien. Donc, je n'ai pas de marqueur. Ah, attends, si, j'ai un marqueur. C'est qui ça ? On voit que l'on traîne marchand. Ah, il y a des gens de l'U.C. autour de la lune. De la lune où je suis. Ça marche. Euh, je n'ai pas de points pour le pouvoir. Il faudrait que je regarde, genre, manuellement, le système. T'es sérieux ? Obtenez le pouvoir sur Skink. Sans déconner, là ? C'est le foutage de gueule. Bon, on va aller voir Vladimir. Vladimir. Très bizarre qu'il me... Je ne peux pas. Genre la touche, ça ne fait rien. C'est sûrement un truc que j'ai vu. Que je suis passé de toute façon. Je ne sais pas. Ou alors, c'est moi qui suis bête et qui oublie un détail. Ça peut arriver. Allez, on va voir Vladimir. Alors, Alpha. Parce que, pourquoi on va voir Vladimir ? Parce qu'on a plusieurs choses, en fait. Il faut... Alors, un, il est lié à l'histoire. Principal. Mais je ne veux pas vraiment l'avancer. Mais je veux lui parler, en fait, pour pouvoir lui vendre... Mais... Comment ça s'appelle ? Mes données planétaires. Et quand j'étais allé lui parler, en fait, il me parle tout le temps de... Il me parle tout le temps de... Des temples et tout ça. Donc, du coup, je voulais le faire en vidéo. J'avais envie... Donc, mon vaisseau, là. Parce que je ne l'ai toujours pas refait, vraiment. J'avais envie de recréer l'Event Horizon. Du film, du coup. Qui c'est qui ? Je vais prendre un mouchoir. Mais... Donc, j'ai envie de faire celui-là. Mais en plus petit, du coup. Parce que l'Event Horizon, il est gigantesque. Ce n'est pas un vaisseau de... Un petit vaisseau. Mais peut-être la même forme. Je ne sais pas vraiment. Donc, je vais prendre des photos et que j'essaye. Mais bon, ça va. Je vais passer des heures à essayer de faire un vaisseau. Ça va être horrible. T'es avec moi ? Yes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui mettre en casque. Elle est tellement classe comme ça, avec ses yeux rouges déjà, avec ses cheveux et tout. Ça m'embêterait de lui mettre un couvre-chef. Bon, Vladimir, il faut qu'on te parle. Alors, voilà. J'espère que vous pourrez m'indiquer un autre temple. L'héritage, j'ai remarqué le pattern dans l'un de ces artefacts que vous avez tiré. Ici. Attends, c'est quoi qui a été mis à jour ? Ça aussi, je dois faire ça. Pouvoir venu d'ailleurs. Pouvoir sur Piazzi. Oui, je connais Piazzi. Mais ça, c'est pour quoi ? C'est vraiment un pouvoir ou c'est pour... Un morceau... De artefacts. Alors... Tenez le coup après ce qu'il s'est passé. Tenez le coup après ce qu'il s'est passé. Ça marche. Mes condoléances. Friends, rivals, enemies, all one in the same there. Could always tell yourself they probably would have stabbed you in the back one day. But here, Constellation looks out for each other, makes you feel invincible until you're not. That's why I missed your little welcome party. Got caught up plotting all the data the eye can give us. Wouldn't mind the helper's hand though could speed the process along. Up to date planetary scans will help filter all the data I have to see through. Maybe help to find the anomalous bits. And Constellation can slide a credit or two your way. All part of the mission of charting the stars, right ? Then we're hand and hand in agreement. Now, get out there and burn some helium. Let's deal. J'en ai quelques unes. J'en ai genre 80. Par contre, il y en a qui se sont dédoublées. Je ne sais pas comment. Mais elles étaient dans mon vaisseau. Et... Et ouais. Ça s'est dédoublé. Il a 20 000 d'argent. On va voir. On va voir si ça vaut cher. Parce que... Ce qu'on m'avait dit... Je crois que j'avais essayé d'en trouver. Il y en avait un sur Mars. Alors, Vladimir, lui, c'est mieux sur les planètes qui sont inhabitables. Genre les lunes ou... Les planètes où il n'y a pas grand chose. Et après, l'autre personne, c'est mieux... Les données avec des planètes complexes. Mais bon. Mais attends, mais t'as que 20 000 en fait. Ah ouais. Ah ouais, mais je vais essayer de prendre. Ah bah voilà. Ah, c'est énorme. D'accord. Bon bah, on fera des allers-retours. Ah ouais. Vas-y, Adrian. Je vais chercher pour une casquette pour elle. Ou alors, on lui met une casquette normale. Mais bon. Je crois qu'elle est plus stylée comme ça. Un truc qu'il faudrait lui mettre, ça serait un... Euh... Un scanner. Non, pas un scanner. Le truc là qu'on a sur la tempe. On va aller récupérer le pouvoir et ce sera la fin, je crois. Ou le... Le pouvoir ou alors 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 le pouvoir. C'est là-bas. Pizza. Je sais, c'est piazza. Mais là... C'est bon. Le pouvoir ou alors... S'il vous plaît. C'est le cas, je vois. Attends, je peux me poser directement ? Ils auraient du faire une animation quand on va sur la planète. Quand on peut comme ça. J'ai remarqué qu'on peut le faire genre il y a atterrir. Mais des fois il y a deux endroits qui se superposent parce qu'ils sont proches. Et du coup là on n'a pas l'option pour atterrir. C'est quoi ce machin ? Des carcéphales. Il me faut un putain de... On augmente le scan aussi parce que... Ça on a un plus gros zoom. Alors j'imagine que c'est là-bas. Je sais pas, petit... Vous allez m'attaquer ou quoi ? Faites pas les cons. Je vais peut-être lui changer son arme après à Adrien parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure des armes. On verra. On verra un peu ce qu'elle fait en dégâts. Qu'est-ce que tu as là ? Je jouerai de mon côté de toute façon. Pour la tester un peu. Mais ouais j'avoue d'augmenter le scan là, la portée et tout ça c'est vachement utile. En plus on peut scanner de plus loin et tout, c'est vraiment possible. Oh ! Petit lag. Parfait. C'est bizarre que notre mission ne montre pas le... L'endroit là. Le système. Super bizarre. Bon bah c'est un pouvoir. Bon t'es prête hein, ne panique pas. Là on est loin des orimorphes et tout ça. Là on est plutôt dans Stargate. Ok ? Donc Adrien tu... Reste cool tout va bien. Ah c'est pas mal le... C'est pas mal... ... ... ... ... Ah c'est pas mal l'équilibré là pour voler parce qu'on peut le vider entièrement en fait le jetpack si on maintient. On va sûrement se faire agresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait bien mal hein. Après le bruit c'est vrai qu'on pourrait peut-être enlever le silencieux. Mais le silencieux en fait il aide pour la dispersion et tout ça donc c'est pour ça que je le garde. Mais c'est vrai que... Ah je suis pas très fan des fois sur les silencieux. Je suis pas méga fan. Alors je vais voir ce qu'on a eu. Pris des créateurs je crois que c'est. Imprégnez vos ennemis de la tranquillité muette de l'univers. Les incitant à déposer temporairement leur... Ça marche sur les créatures ou pas ? Ah oui j'aime bien aussi cette arme parce qu'elle a un laser qui est jaune. Il y a certaines armes comme ça quand on la gère jaune au lieu de rouge. Est-ce que ça marche sur les créatures ? Je crois que ça marche. Alors là il est parfait. Il est aussi... Ouais il disparaît sur le radar vous voyez. Oh les dégâts. Je suis sûr que nous pouvons trouver un utilisé pour ça. Ça va Tondo ? Ok. Mouais. Je suis pas très convaincu sur son arme en fait. J'ai envie de lui donner... La jouer safe et lui donner le Big Bang. J'ai envie de lui donner ça. Mais bon. Après ne pas avoir le Big Bang sur moi ça me fait un peu peur. Et après on a le pistolet légendaire que j'ai aussi. Et après on a le pistolet légendaire que j'ai aussi. Ça peut être pas mal. Faut que je le pimpe par quoi. Bon bah on a un nouveau pouvoir. Let's go. Ah elle a trouvé des trucs. Elle est où ? Je veux être utile capitaine. Et je ne t'en fais pas de bien ici. Tous les systèmes semblent bien boss. C'est bizarre t'es avec nous. Ok. C'est bon de te voir. C'est pour toi capitaine. Je l'ai trouvé sur nos voyageurs. Merci. Donc du quoi ? Toi tu prends quoi ? Tu donnes quoi ? J'ai hâte de voir ce que ça donnera. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. J'ai oublié combien j'ai aimé travailler dans le field. Je serais heureux de partager quelques samples que j'ai collecté. Encore une fois. Je vais avoir quelque chose pour toi. Ok donc elle c'est de l'organique aussi. C'est comme Barret je crois. Non Barret c'est de... Non Barret c'est des aliments. Barret c'est des repas. Qui nous donne. Sarah je m'en rappelle plus. Sarah je crois que c'est de l'organique aussi. Donc toi tu restes là. C'est très bizarre. Je ne vous inquiéterais pas sur un nouveau site. Et... Je suis prête capitaine. Ah mais là du coup... Ah ! C'est bizarre elle reste avec moi. Je ne sais pas pourquoi des fois il reste des fois non. Je ne comprends pas honnêtement. En fait il faut peut-être les assigner au vaisseau. Attendez avant qu'on décolle. On va faire un test et puis on va s'arrêter là de toute façon. Parce que ça fait déjà deux heures notre épisode là. Je vais sauvegarder. Je vais désassigner Adriana. Adriana. Au vaisseau. Et on va voir ce qu'il va se passer. Si elle me suit ou pas. Faudrait qu'on ait une vraie... Qu'on doit passer par le vaisseau à chaque fois. Alors si je fais ça... Yann désinfecté. Là n'est plus votre compagnie. Ah non je suis obligé... Je suis obligé de la mettre dans le Kraken. Et après j'ai l'option... Ouais. Ok. On va voir. Mais je comprends pas pourquoi l'autre elle reste dans le vaisseau du coup. Parce que tous les autres sont partis en fait. Barret il est parti. Même Vasco il est parti hein. Ils sont tous partis en fait. Ils sont retournés à la loge. Donc je vois pas pourquoi elle reste. Peut-être parce qu'elle était dedans du coup elle reste. Ou alors faut attendre un moment. Puis après elle disparaît. Je sais pas. En tout cas on va s'arrêter là. Bah c'était cool. On a récupéré un... 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 Euh... Donc je suis assez content honnêtement. Euh... Et la prochaine fois on fera... Le... Les orimorphes et tout ça. Enfin les... Les aliens et tout. Les... On ira en fait explorer du coup grâce à ces missions là. On ira explorer d'autres systèmes. Et ça ça va être cool. Parce que genre rien que la première mission. Je crois genre celle là. Euh... Une des deux là. Elle nous envoie sur un... Genre une c'est 35 et l'autre c'est 40. Donc c'est des euh... C'est des systèmes assez haut niveau. Donc ça ça va nous changer un peu. Euh... Mais je vais changer l'arme pour Adrien. Et mettre autre chose. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada